... Ayant constaté que l'horizon de ses études secondaires s'assombrissait, Louis Douvier Dallot a décidé d'abandonner les cours en classe de première pour se chercher dans l'entrepreneuriat agricole. Après une brève formation de 9 mois en 2021 à Sécou, dans la commune d'Alada, il a pu démarrer ses activités sur un domaine familial d'environ 2500 m2 à Dekandji, un village de l'arrondissement de Dekbo, dans la commune d'Aplakoui. Après ma formation, mon ocle m'a dit de s'installer ici. J'ai commencé le 16 novembre 2021. Confronté à la disponibilité de la terre, Condition primordiale pour le démarrage de toute activité agricole, Louis s'est contenté de la petite portion familiale pour entamer à la fois le levage, le maraîchage et quelques cultures agricoles. Je n'ai pas un grand domaine pour mon exportation. J'ai dû diviser ça en plusieurs parties. J'ai une partie pour la position marchière, une partie pour la position animale et pour le reste, je fais de l'agriculture. Ne disposant pas de gros moyens financiers, au début de ses activités, Louis a dû recourir à certaines cultures pour pouvoir nourrir ses animaux. Ici, vous êtes dans mon champ de soja et de maïs. J'utilise également ça pour nourrir les animaux. Pour le démarrage de son élevage, Louis s'est contenté de quelques têtes de volaille et de porc. Ici, je fais le levage des porcs. J'ai seulement démarré avec trois femelles et un mâle. Et c'est un métissage que je suis en train de faire. À base de l'âge white. C'est pour avoir beaucoup de porcelains que j'ai choisi cette race. Ne voulant pas faire du manque de moyens financiers et un obstacle. Au démarrage de ces activités, Louis s'est débrouillé avec des matériaux précaires pour la construction des enclos et des ingrédients à portée de main pour la composition des provandes. Je fais les choses avec les moyens disponibles dans notre environnement ici. Chez nous, les bonnes dames fabriquent le fromage de soja. Donc, le son de soja est disponible. Il y a aussi beaucoup de femmes qui préparent le beignet d'arachide. Donc, je vais chez elles pour prendre le son d'arachide. Et avec tout ça, nous composons notre provandes. Traditionnellement, dans son village, le levage du porc va de paix avec la culture du manioc. Une portion du domaine est réservée à cet effet pour varier l'alimentation de ces porcs. Ici, c'est mon champ de manioc qui me permet de nourrir aussi les porcs. Les porcs sont des homivores qui mâchent tout. Que ce soit les feuilles, les tubercules, même la peau de manioc, là, là, ils mâchent tout. Mais pour donner la peau de manioc, là, on est obligé de sécher. Sa volonté à braver toute difficulté qui l'empêcherait d'aller au bout de son rêve lui coûte chaque matin la navette d'un peu moins d'un kilomètre entre son site et ce point d'eau où il s'approvisionne chaque jour. Nous parcourons une grande distance avant de trouver de l'eau. Mon plus grand souhait, c'est la disponibilité d'un château d'eau que je pourrais utiliser pour abreuver les animaux et faire la production marchère. Le dévouement et la volonté de Louis et d'Alo inspire son frère et sa soeur qui ne se font pas prier pour lui venir en aide à leur temps libre. Pendant les week-ends, les congés et les vacances, nous voulons travailler avec notre grand-fère dans sa femme. C'est une bonne chose de venir travailler avec grand-fère ici parce que c'est une formation gratuite que nous suivons en même temps. Ce matin, comme elle en a d'ailleurs l'habitude, la mère de Louis vient contempler les merveilles de son fils et prit le ciel à lui venir en aide. Notre fils Louis a la volonté à faire ce travail. Il s'y donne à tout cœur malgré les multiples difficultés telles que manque d'eau et de moyens financiers ou des enfants rendus. Tout ceci lui fait un grand défaut et nous, ses parents, n'avons pas de possibilité pour lui venir en aide. Toute personne qui voudra lui venir en aide recevra la bénédiction. Bientôt un an déjà que Louis s'est jeté à l'eau pour tenter sa chance dans le secteur de l'entrepreneuriat agricole. Un domaine très redouté par les partisans de moindre effort. En dépit de toutes les difficultés qu'il ne se lasse d'affronter au quotidien, Louis a foi que Dieu exaucera les prières de sa mère et qu'il bénira ses efforts. Nous réunissons d'avance les bonnes volontés qui voudront nous bénir en aide. Ils peuvent nous joindre sur nos numéros 95 39 64 57 au numéro ASAP 53 13 11 11 18. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada